Nous allons aborder la thématique de l'alimentation et de l'APR. Donc tout d'abord, on va effectuer une petite vérification technique, si vous le voulez bien. Donc vous voyez sur votre droite le chat. Alors si vous voulez bien renseigner votre nom et la ville où vous vous trouvez en ce moment, comme ça on peut voir déjà où vous êtes. Et si vous êtes bien connectés, pour l'instant je vois, ah oui, Sonia de Montpellier, Catherine de Paris, alors on a Libourne, Vergès, Toulouse, Ok, Laval, Ok, bon, ça a l'air de fonctionner. Le professeur Jérémy Salam est avec nous ce soir. Tout se passe bien. Albertville, bon, Ok, tout va bien, on avance. Donc les intervenants de la web conférence ce soir, nous avons avec nous le professeur Jérémy Salam, un rhumatologue à l'hôpital Saint-Antoine, Sonia Tropez, directrice de l'association de patients de Landart. Alors aujourd'hui avec nous, Pascal qui s'occupe des aspects techniques et moi-même pour la part ingénierie pédagogique et je m'occupe donc d'animer, co-animer avec Sonia cette web conférence. Et d'ailleurs, je te laisse maintenant la parole. Merci, bonjour à tous. Donc merci d'être là si nombreux. On voit qu'effectivement le compteur monte et le nombre de participants augmente chaque seconde. Donc, je ne peux pas passer les slides. Merci Jérémy. Donc, je vais commencer par vous partager une petite vidéo de présentation de l'application e-boot qui est à l'initiative de la Société Française de Rhumatologie et à laquelle différentes associations, dont Landart, ont eu le plaisir de participer. Donc, je vous montre ça. Voici e-boot. Voici e-boot. L'application qui informe les patients atteints de rhumatisme inflammatoire sur leur traitement. Le jour de l'injection. Le jour de l'injection, il reçoit une alerte pour ne pas oublier de faire sa checklist de sécurité. L'application lui demande comment il se sent. Et en cas de doute, il peut trouver des réponses à ses questions. Et ce n'est qu'un début. Bientôt, l'application s'enrichira de nouveaux services pour les patients. Donc, voilà. On en parlait juste avant de lancer la webconférence. Le professeur Célab nous confiait qu'à ce jour, il y a environ 300 téléchargements par mois de l'application. Donc, on vous encourage vivement à en faire autant et à l'utiliser pour le suivi de vos traitements. Donc, Elodie, si tu peux nous remettre le... Oui. Voici. Voilà, super. Merci. Attends, je te remets sur la bonne slide. Voilà. Merci. Donc, le cycle des webconférences de Londres, vous commencez à avoir un peu l'habitude. Depuis janvier, on en a vécu quelques-unes. Donc, là, ce mois-ci, c'est l'alimentation. Le mois prochain, la sexualité. Et tout au long de l'année, même s'il y aura une trêve pendant les deux mois d'été, on pourra retrouver en juin le méthotrexate, en octobre le risque infectieux, en novembre l'ostéoporose et en décembre les peurs et croyances. Donc, les webconférences passées sont disponibles en replay. Donc, n'hésitez pas à aller les voir et les revoir et à les partager, les proposer autour de vous. Dès le lendemain de la webconférence, elles sont disponibles sur Internet et accessibles à l'adresse qui est donc là sur votre écran. Donc, aujourd'hui, c'est régime, alimentation et polyarthrite, un grand sujet autour de la polyarthrite rhumatoïde. C'est le professeur Selam qui nous fait l'amitié de présenter ce soir un topo très, très complet. Et donc, Jérémy, je te laisse la parole. Tu vas commencer à nous parler des effets biologiques des aliments et des nutriments, c'est-à-dire si cela a un impact sur ce qui se passe dans notre corps. Alors, merci, merci Sonia et merci Alondar pour cette invitation. Et je suis ravi de partager les connaissances et en tout cas ce que l'on sait des liens entre alimentation et polyarthrite, car tout un tas de questions se posent par rapport à ça. Et c'est vrai que l'on peut dire que lorsque le PR se déclenche chez un individu, évidemment, il y a énormément de questions qui se posent. et souvent, le patient peut se dire, finalement, comment je peux influer sur le devenir, sur l'évolution de la polyarthrite rhumatoïde, de ma maladie et l'alimentation et les modifications alimentaires viennent tout naturellement se poser dans ce cadre-là. Et on peut se demander s'il faut manger tel ou tel aliment, éviter tel ou tel autre. Vous allez voir qu'il y a des données qui ne répondent probablement pas à toutes les questions que vous vous posez. Donc, on essaiera quand même de trouver un équilibre entre les deux. et après, nous pourrons discuter effectivement des questions que vous posez précisément. Alors, les effets biologiques, et avant, effectivement, je voulais vous parler de cette enquête. C'est pour vous montrer qu'effectivement, on va parler d'effet des aliments, on va parler de l'effet de certains aliments spécifiquement, notamment les oméga-3, etc., l'effet des régimes. Mais je pense que les médecins ont probablement souvent sous-estimé ce que pensent les patients de l'alimentation et de l'influence de l'alimentation sur la polyarthrite rhumatoïde. Et vous voyez, ça, c'est une enquête toute simple qui a été faite aux États-Unis avec 200 patients ayant une polyarthrite rhumatoïde. Et vous voyez qu'il y en a au moins 25% qui déclarent qu'il y a au moins un aliment qui joue sur les symptômes de la polyarthrite. Donc, je ne sais pas si vous partagez cet avis. Et puis, il y a à nouveau 25% des patients qui ont des stratégies d'évitement ou de favoriser certains types d'aliments. Et vous voyez, quand on demande aliment par aliment, est-ce que cet aliment améliore ou aggrave les symptômes ? Vous voyez que certains aliments comme les poissons, le poisson a plutôt tendance, ou les fraises ou les épinards à améliorer, et d'autres comme la viande rouge, la bière, les desserts, les sodas sucrés, plutôt aggravés. Donc, vous voyez qu'il y a tout un tas de ressentis, et on va voir si ce ressenti peut s'adosser sur des connaissances scientifiques. Alors, lorsque l'on regarde les publications scientifiques sur tel aliment, tel nutriment, et son effet sur les cellules de l'immunité ou sur les cellules articulaires, on retrouve tout un tas de publications sur les effets antioxydants, anti-inflammatoires, notamment de certains acides gras, ce qu'on appelle les oméga-3, qui sont notamment protecteurs au plan cardiovasculaire, sur le thé vert aussi, qui serait antioxydant, ça c'est bien connu, et aussi sur certains, les dérivés du chou et des brocolis, qui sont riches en une molécule qu'on appelle le sulforaphane, et qui serait également antioxydante. Et pareil, il y a eu des choses sur la vitamine D, le sel, et même, actuellement, il y a un grand pan de la recherche qui s'intéresse à l'influence de la flore intestinale, qui elle-même est modifiée par l'alimentation, et cette flore intestinale pourrait jouer sur l'inflammation et sur la polyarthrite. Je sais que le professeur Schaerbeck a récemment présenté ici une conférence sur le rôle de ce microbiote intestinal. Donc, vous voyez, il y a un rôle de l'alimentation, du tube digestif, sur l'inflammation. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'on voit des choses au laboratoire que cela doit se traduire par des conséquences immédiates. Vous voyez la photo de ce patient qui a un problème au genou et qui se colle une feuille de brocoli, ou plutôt une feuille de chou, sur son genou. Évidemment, on a montré des choses sur des dérivés du brocoli au laboratoire, sur des cellules immunitaires et de l'articulation. Mais passer le cap en s'appliquant une feuille de chou, c'est peut-être un petit peu rapide. Il faut quand même quelques données complémentaires pour proposer ce type de traitement tout à fait original et surprenant, et surtout dont l'efficacité n'est pas démontrée. Alors, nous avons vu qu'il existe un lien entre certains aliments et l'inflammation ou la réponse immunitaire, mais la question qui vient naturellement, c'est quel lien avec la polyarthrite rhumatoïde ? Alors, effectivement, on peut se poser la question, alors là, vous allez voir, c'est sûr de savoir si certains aliments pourraient déclencher, favoriser la polyarthrite rhumatoïde. C'est-à-dire que ce n'est pas de savoir si ces aliments influent sur l'activité de la maladie, les douleurs, mais là, vraiment, s'il y a une association, comme si ces aliments pouvaient être des facteurs de risque. Alors là, vous voyez cette image, il y a du thé, des oméga-3, le sel, de l'alcool, le café, le soda. Alors, je vous laisse voir un petit peu ce qui peut être bon ou mauvais et je vous donne les réponses de suite. Eh bien, voilà ce qui est bon, en tout cas, ce qui a été montré comme pouvant plutôt protéger de la polyarthrite, chez quelqu'un qui n'en a pas. Il y a le thé, les oméga-3 et même l'alcool, et ce n'est pas le cas du sel, du café ou du coca. Alors, toutes ces données, en fait, elles viennent de grandes enquêtes épidémiologiques, notamment menées aux États-Unis et en Europe, où on a comparé les consommations alimentaires entre des patients qui ont eu de la polyarthrite rhumatoïde et des témoins qui n'ont donc pas la polyarthrite rhumatoïde. Et on a pu dire que si, par exemple, un aliment est plus fréquemment consommé chez les patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde, eh bien, on peut se poser la question de savoir si cet aliment n'a pas favorisé la polyarthrite rhumatoïde. Eh bien, voici plusieurs études. Vous voyez, une première étude qui a comparé 200 patients et une polyarthrite rhumatoïde à des milliers de témoins, et ce qui avait été montré, c'est que le fait de consommer plus de 4 tasses de café, la décaféinée, eh bien, augmentait le risque d'avoir une polyarthrite rhumatoïde par rapport aux non-consommateurs de café. Et à l'inverse, consommer plus de 3 tasses de thé serait protecteur. Alors, tout un tas d'études se sont intéressées aux consommations de thé et de café et après est sortie ce que l'on appelle une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est une analyse des analyses. Ça permet de faire une compilation de toutes les études pour essayer de retirer un message fort. Et là, vous voyez, ce qui avait été montré, c'est que, eh bien, lorsque une quantité de café supérieure à 4 tasses par jour serait associée à une petite augmentation du risque de biarthrite rhumatoïde, vous voyez que le risque est multiplié par 1,2, ce qui est relativement quand même peu par rapport à d'autres risques, par exemple, le tabac qui peut aller, par exemple, d'un risque multiplié par 4 ou plus. Et puis, ce qu'il faut aussi noter, c'est que lorsque l'on compile des études, eh bien, on compile des études un peu différentes entre elles et vous voyez qu'une forte consommation de café, c'était très variable entre les pays. Vous voyez, entre la Finlande, c'était plus de 13 tasses. Aux États-Unis, des 4 tasses, c'était une forte consommation de café. Donc, quand même, un lien qui semble s'être confirmé entre risque de biarthrite et café. Pour le soda sucré, on a utilisé un peu le même type d'études, c'est-à-dire qu'on a suivi, c'est des études américaines, la Nurse Health Study, c'est des infirmières américaines qui sont suivies depuis les années 80. Évidemment, un certain nombre d'entre elles vont développer une polyarthrite rhumatoïde et on a regardé si celles qui développaient la polyarthrite rhumatoïde, eh bien, avaient des consommations alimentaires différentes. Et ce qui avait été observé dans une étude, c'est qu'elles consommaient globalement plus de soda sucré, même après ajustement sur les autres facteurs alimentaires et les autres facteurs de risque de polyarthrite rhumatoïde. Donc, le soda sucré a été identifié comme facteur de risque possible, ce qui n'était pas le cas des sodas dits light, en tout cas sans sucre. Alors, après l'alcool. L'alcool, eh bien là, le rôle serait peut-être plutôt protecteur, même si cet alcool reste à consommer avec modération. Et vous voyez, on a à nouveau comparé des patients qui ont eu la polyarthrite à des patients témoins. Et on a regardé si les patients qui consommaient de l'alcool avaient une augmentation du risque de développer la polyarthrite rhumatoïde. Donc, on va regarder tout simplement la figure. Vous allez regarder d'abord la partie, le groupe des patients qui ne boivent pas d'alcool. Vous voyez, c'est le aucun. Et vous regardez l'histogramme à la colonne blanche. Eh bien, vous voyez que le risque chez les patients des phas génétiques de susceptibilité à la polyarthrite rhumatoïde et qui fument, multiplié par 18. Donc, ça, c'est très connu que le tabac est un facteur de risque de polyarthrite rhumatoïde et encore plus en cas de facteur génétique de susceptibilité. Eh bien, vous voyez que chez les patients qui consomment jusqu'à 5 verres par semaine, eh bien, vous voyez que ce risque tombe aux alentours de 8. C'est la colonne blanche juste au milieu. Et puis, les patients qui consomment plus de 5 verres par semaine, on baisse encore autour de 4. Donc, on voit qu'il y a un rôle qui serait protecteur. Mais bien évidemment, il ne faut pas oublier les autres effets néfastes de l'alcool, notamment sur les autres organes. Donc, on ne peut pas recommander ça, mais c'est intéressant de voir que les alcools pourraient avoir un rôle finalement de modulation de l'immunité. Il n'y avait pas de détail concernant de savoir si c'était la bière ou le vin rouge ou le vin blanc. C'était les consommations alcooliques en général. Alors, maintenant, le sel. Alors, on peut aller regarder chez la souris. Et effectivement, on a des modèles, vous savez, de polyarthrite rhumatoïde chez la souris. Et ce qu'ont fait ces chercheurs, ils ont dit, bon, ben voilà, on va donner beaucoup de sel ou un régime sel est normal. Et ce que l'on voit, on peut regarder directement la figure de gauche sur le score d'inflammation. Vous voyez que le régime normo-saudé, les arthrites, le score, il est aux alentours de 2. Et dès qu'on les soumet à un régime hyper-saudé, donc riche en sel, eh bien, on voit que le score augmente. Donc, il y a plus d'inflammation et plus de destruction lorsque les souris sont soumises à un régime riche en sel. Quelle est la correspondance chez l'homme ? Eh bien, vous voyez, on retourne sur cette étude des infirmières américaines. Et ils ont comparé les fortes consommations en sel aux faibles consommations. C'était des interrogatoires chez ces patientes suivies annuellement. C'est ce qu'on appelle un questionnaire alimentaire. Donc, elles notent exactement ce qu'elles consomment. Et on voit qu'effectivement, le risque de développer une polyarthrite rhumatoïde était moindre chez les patientes qui consommaient moins de sel par rapport à celles qui consommaient plus de sel. Alors, après la viande rouge, et ça, c'est aussi une question que vous pouvez vous poser. Pareil, dans cette étude, on voyait que des consommations par rapport à des patients qui avaient une consommation relativement élevée, vous voyez plus de 11 fois par semaine, c'est-à-dire quasiment deux fois par jour de la viande, midi et soir. On voyait que le risque de développer une polyarthrite diminue, notamment lorsque les patientes n'en consomment que trois fois par semaine. On voit qu'il y a un moindre risque de développer une polyarthrite rhumatoïde. Donc, ça veut dire que là, ce n'est pas une absence de consommation de viande. C'est une consommation tout à fait modérée, en gros trois à cinq fois par semaine par rapport à une consommation midi et soir. Après, beaucoup de questions se sont posées sur les graisses, parce que vous savez qu'on parle des bonnes graisses et des mauvaises graisses, notamment les bonnes graisses qui seraient favorables au plan cardiovasculaire parce qu'elles seraient anti-inflammatoires. Et juste pour vous dire, voilà comment on classe les graisses. Il y a les acides gras saturés, notamment celles qu'on retrouve dans le lait, dans le fromage, la viande, l'huile de coco, l'huile de pâle. Donc, celles-ci, elles sont considérées comme pro-inflammatoires. Et même si on n'a pas d'étude claire sur le lien entre consommation de produits lactés et activité de la polyarthrite rhumatoïde, on sait qu'effectivement, certains de ces produits lactés contiennent des graisses qui seraient plutôt pro-inflammatoires. Mais on n'a pas la preuve d'un impact chez l'homme. Mais c'est vrai que certains et certaines d'entre vous le rapportent. Donc, même si on n'a pas d'étude, c'est bien qu'il doit y avoir une influence. Et il y a les graisses monoinsaturées, c'est ce qu'on appelle les oméga-9. Donc, elles, c'est principalement contenues dans l'huile d'olive. Et puis, vous avez les polyinsaturées. Et c'est là qu'on a les oméga-3 et les oméga-6. Les oméga-6, on les a notamment dans les végétaux, dans l'huile de soja, de maïs, de noix, d'olive. Et puis, les oméga-3, c'est ceux-là dont on parle beaucoup, qu'on a également dans les huiles et dans certains poissons gras. Vous voyez, macros, harangues, saumons. Et ces oméga-3, ils sont considérés comme protecteurs au plan cardiovasculaire. Et ce que l'on sait, c'est que c'est normal de manger plus d'oméga-6 que d'oméga-3. Mais nous, dans les pays industrialisés, on mange beaucoup trop d'oméga-6 par rapport aux oméga-3. Et ce qui peut favoriser un profil inflammatoire. Non, du fait de ces différentes consommations. Alors, sur l'effet de ces oméga-6 et de ces oméga-3, ça a été très bien montré que lorsque l'on a un équilibre entre oméga-6 et oméga-3, 4 fois plus d'oméga-6 que 3, on a globalement un effet plutôt protecteur de toutes ces graisses. Ça va limiter les phénomènes de thrombose. Vous savez que les thromboses, c'est ce qui donne les accidents vasculaires, l'infarctus du myocarde, tandis que ça protège de l'inflammation. À l'inverse, lorsqu'on a trop d'oméga-6, les oméga-3 n'arrivent plus à être anti-inflammatoires. Et c'est là qu'on a des problèmes. Donc, ça, c'est ce qui a été montré. Alors, naturellement, on s'est dit, compte tenu des liens entre oméga-3 et protection anti-inflammatoire, on a regardé chez la souris. Et à nouveau, dans des modèles d'arthrite, on a soumise des souris à des régimes riches en huile de poisson, riches en oméga-3 ou en huile de krill. Le krill, c'est ces petites crevettes que vous voyez sur la photo. Ce sont des crevettes qu'on retrouve dans les eaux profondes et qui sont très riches en oméga-3. Et ce que l'on voit, c'est que la courbe avec les losanges noires, c'est le score d'arthrite qui augmente avec le temps. Et vous voyez qu'il est moindre lorsque les souris, eh bien, on les nourrit avec de l'huile de krill ou de l'huile de poisson. Donc, on voit que ça peut avoir moins d'effet que la consommation en oméga-3 peut être anti-inflammatoire. Alors, après, les oméga-3 chez l'homme, quand on a fait les enquêtes, comme tout à l'heure, je vous ai montré avec le café, le thé, etc., on n'a pas vraiment montré d'association, en tout cas de protection des oméga-3 vis-à-vis du risque de PR. Mais ce n'est pas toujours simple. Les enquêtes alimentaires, il faut se souvenir de tout ce qu'on a mangé dans les jours qui ont précédé. Par contre, les oméga-3, on sait les doser dans le sang. Et ce qui a été montré, c'est qu'effectivement, les oméga-3 pourraient être associés à un moindre risque de développer des arthritis chez des sujets à risque. Donc, vous voyez un peu toutes les études sur enquête alimentaire et risque de polyarthrite rhumatoïde. Et j'aimerais vous donner là, dès maintenant, quelques éléments de réflexion. Tout d'abord, il faut savoir que toutes ces enquêtes alimentaires sont parfois un petit peu imprécises parce que ce n'est pas toujours évident de se souvenir de tout ce qu'on a mangé. Donc, on peut essayer de se souvenir, mais c'est difficile de se souvenir de tout. Et puis, c'est difficile d'interpréter parfois les repas parce que c'est assez complexe. Ce que l'on mange, ça peut être très, très varié. Donc, c'est difficile de rapporter ça en consommation de sel, en consommation d'oméga-3, de vitamines, etc. Donc, c'est vrai que c'est très important pour nous de regarder la méthode des études, plusieurs études de confirmation, un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure pour le café. S'il n'y avait qu'une seule étude sur le café, on dirait, bon, il faut quand même regarder si d'autres études le confirment dans d'autres pays, etc. Mais si toutes les études s'accordent pour dire que tel aliment pourrait être associé à une augmentation du risque de PR, eh bien là, peut-être qu'on pourrait incriminer cet aliment. L'autre chose, c'est que ce que je vous ai montré, c'est le risque de développer une PR. Ce n'est pas une fois qu'on a la polyarthrite, est-ce que ces aliments permettent de diminuer mes douleurs, l'activité de l'inflammation, etc. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Et puis, il faut se souvenir que l'alimentation intervient au même titre que plein d'autres facteurs de risque. Et vous savez qu'il y a des facteurs génétiques, des facteurs liés au tabac, des facteurs liés probablement au stress psychologique. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent favoriser. Donc, il ne faut pas se dire que ce n'est que l'alimentation qui donne la polyarthrite. C'est un ensemble et on ne peut pas incriminer que les aliments. Et puis, évidemment, comme cinquième remarque, il ne faut pas passer directement de résultats observés chez la souris à des conclusions un peu trop actives chez l'homme, comme la feuille de chou qui a été montrée. Alors, maintenant, Sonia. Donc, avec certaines limites méthodologiques ou pas simples à transposer de l'animal à l'homme, notamment, comme tu l'expliquais, on a vu une influence sur le risque de développer la polyarthrite, même si ça reste faible. Et comme tu le rappelais, ça rentre dans différents facteurs environnementaux et qui ne sont d'ailleurs pas les seuls à rentrer en ligne de compte. Et donc, maintenant, si tu peux nous parler de l'impact de l'alimentation sur l'activité de la maladie une fois qu'elle est déclarée. Merci, Sonia. Donc, effectivement, tout ce que j'ai dit avant, c'est finalement quand on n'a pas la polyarthrite rhumatoïde. Ce sont des facteurs de risque de maladie. Donc, ce n'est pas vraiment ce qui intéresse les patients et les patientes souffrant de polyarthrite rhumatoïde. Et donc là, cette partie-là, c'est de voir si quand on modifie l'alimentation, soit en prenant certains aliments, soit certains nutriments, est-ce qu'on va diminuer l'activité ? Mais c'est une question qui est ancienne. Ça ne date pas des années 2000. Vous voyez, la première étude sur les oméga-3, donc ces acides gras, ces graisses anti-inflammatoires, elle date de 1985. Elle a été dans une grande revue médicale, le Lancet. C'était une étude, vous voyez, sur très peu de patients. On ne pourrait plus faire ça d'ailleurs maintenant. On avait comparé pendant trois mois 17 patients ayant une polyarthrite rhumatoïde à qui on proposait un régime très riche en acides gras oméga-3 avec des compléments même, comparativement à 20 patients qui avaient juste un régime de contrôle, donc un régime individuel et sans complément. Et la seule chose que l'on retrouvait à trois mois plus tard, c'était des éléments très ténus finalement. C'était un peu moins de débrouillage matinal et un peu moins d'articulation douloureuse. Mais vous voyez, les marqueurs d'inflammation ne baissaient pas, le nombre de synovites, de gonflement articulaire non plus. Donc, ce n'était pas non plus très probant, mais c'est vrai que c'était une petite étude sur peu de patients. Il a fallu attendre pas mal d'années pour voir les études bien faites. Et ça, c'est vrai que c'est important parce que pour le rhumatologue, on aime recommander que des choses, que lorsque les essais sont bien menés d'un point de vue méthodologique avec des résultats assez nets. Et là, vous voyez, en 2013, c'était un essai mené en Europe du Nord sur des patients qui avaient une polyarthrite rhumatoïde récente de moins d'un an et qui n'avaient pas de traitement de fond. On allait débuter le traitement de fond. Le traitement de fond qui était prévu dans cette étude, c'était une combinaison de traitements qu'on n'utilise pas tout le temps. C'est méthotrexate plus salazopyrine plus plaquédile. C'était comme ça. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'associé à ça, on proposait, on randomisait, on séparait en deux groupes les patients. Soit on leur proposait une faible dose d'oméga-3. Donc ça, c'est le groupe contrôle parce qu'on considère qu'une faible dose n'est pas efficace, n'est pas anti-inflammatoire. Et une forte dose, vous voyez, 10 millilitres par jour correspondant à 5 grammes d'oméga-3. Chez plus de, vous voyez, on était à près de plus de 100 patients dans cette étude. Alors, qu'est-ce que l'on peut voir ? C'est que le DAS28, vous savez, le marqueur d'activité, l'indice d'activité de la maladie que vos rhumatologues mesurent au fur et à mesure des études. Bien, on peut voir que le groupe avec des compléments, c'est le groupe pointillé. Et bien, vous pouvez voir que le DAS28 baisse un petit peu plus que dans le groupe contrôle. Ce n'est pas non plus un effet fantastique. Un traitement par méthotrexate, un traitement par biothérapie, fait diminuer de beaucoup plus, évidemment, le DAS28. Mais il y avait une petite différence qui était significative dans le temps, mais qui n'était pas vraiment significative entre les groupes. Alors, plus intéressant, c'était de voir le pourcentage de patients qui atteignaient la rémission. C'est-à-dire de voir vraiment s'il y a des patients qui s'amélioraient beaucoup plus à tel point qu'ils n'avaient plus de symptômes de polyarthrite. Et effectivement, c'était le cas. C'était qu'il y avait statistiquement plus de patients qui réussissaient à voir complètement les symptômes de polyarthrite disparaître dans le groupe huile de poisson avec complément. Donc, ça marche un petit peu chez tout le monde, mais c'est surtout que chez certains malades, ça va leur permettre d'atteindre la rémission. Donc, difficile de recommander ça chez tout le monde ou en tout cas, la question, c'est de se dire que ça doit bien marcher. Et en tout cas, ça marche chez un certain nombre de patients. Donc, ça, c'est pour les oméga-3. D'autres questions, c'est les vitamines. Parce que les vitamines, il y en a partout, les armoires à parapharmacie, dans les pharmacies, donc les officines. Et la question, c'est de se dire, finalement, la vitamine C, est-ce que ça ne va pas un petit peu booster et améliorer ? Pour tout vous dire, il n'y a pas beaucoup d'études et la seule étude qui a été bien faite pendant 4 semaines, aucune efficacité. Donc, on ne peut pas dire sur la base de ce qui a été publié que la vitamine C améliore la polyarthrite rhumatoide. Pour la vitamine D, ça a été très à la mode et j'imagine qu'on a dû déjà vous doser la vitamine D. Alors, effectivement, on confère à la vitamine D beaucoup d'effets sur les os, évidemment, mais également sur le cerveau, les muscles. Et on s'est dit, ça va être anti-inflammatoire. Et effectivement, on avait des études qui montraient que lorsque l'on dosait la vitamine D, eh bien, celle-ci était plus haute chez les patients qui avaient moins d'activité de leur polyarthrite rhumatoïde, moins de douleurs, moins de symptômes. Mais en fait, dès qu'on s'est dit, bon, ben voilà, on va faire une étude où là, on va donner en plus de la vitamine D systématiquement par rapport à un placebo, eh bien, ça ne marche pas. Et il n'y a pas de différence entre donner ou ne pas donner de la vitamine D. Alors, peut-être qu'il faudrait en donner à de très hautes doses, mais on n'a pas la réponse. Et donc, on ne peut pas recommander en 2018 de donner de la vitamine D pour contrôler la polyarthrite rhumatoïde. On peut la donner pour d'autres raisons, notamment pour les os, pour le calcium, mais non pas pour contrôler l'inflammation. Les probiotiques. J'ai parlé en début de présentation du fait que la flore digestive et l'alimentation, eh bien, elles interagissent. Évidemment, les deux se rencontrent au sein du tube digestif et puis, ça peut aboutir à la production de certaines mécules soit inflammatoires, soit anti-inflammatoires. Et avec les probiotiques, donc, c'est des mixtures de bactéries que l'on peut consommer, eh bien, on peut se dire qu'on va modifier et on va améliorer l'inflammation et donc la polyarthrite rhumatoïde. Eh bien, il faut dire que toutes les études qui ont été menées ont été menées de manière très hétérogène avec tout un tas de probiotiques différents. Donc, c'est difficile de savoir quel est le tel ou tel probiotique efficace. Mais en tout cas, quand on regarde toutes ces études, on voit que ça marche quand même relativement peu alors que ça nécessite vraiment des prises quotidiennes de gélules. Et donc, c'est difficile de conseiller un probiotique donné compte tenu de l'efficacité véritablement modeste. Vous voyez, c'était juste sur la douleur, c'était même pas sur l'inflammation sanguine ni sur les gonflements articulaires. Donc, de ce que tu viens de nous dire, il semble qu'il y ait quand même peu d'effet des ajouts de vitamines et autres ajouts spécifiques. Mais alors, les régimes alimentaires plus complets, on a tous entendu des personnes qui se trouvaient mieux avec tel ou tel régime et qui expliquent aux autres que tout le monde devrait faire le régime machin ou le régime truc. Qu'en est-il de la recherche sur ces régimes-là ? Alors, merci Sonia. Effectivement, quand on regarde des compléments alimentaires, on a vu quand même qu'il y a des choses intéressantes sur les oméga-3, mais pas finalement sur les autres vitamines ou les probiotiques. Et avec les oméga-3, on peut améliorer un peu les choses, voire pour certains patients atteints de la rémission. Après, il y a la modification du régime dans son ensemble. Alors, il y a du vécu et c'est vrai que tout un tas de patients rapportent des expériences personnelles. Après, c'est toujours intéressant de voir ce qui a été fait dans les études. Alors, tout d'abord, un petit quiz. D'après vous, quels sont les régimes qui ont un niveau de preuve suffisant ? C'est-à-dire qu'on fait l'objet d'études robustes pouvant suggérer qu'ils peuvent être proposés dans la polyarthrite avec une bonne tolérance. Alors, le jeûne, le régime méditerranéen, le sang gluten, le régime dit élémentaire ou la perte de poids progressive. Je vous laisse réfléchir. La réponse, c'est que c'est principalement le régime méditerranéen et la perte de poids progressive. On va parler du jeûne, on va parler du sang gluten. Je vais vous parler juste maintenant du régime élémentaire. Peut-être que vous ne le connaissez pas. C'est le fait de ne manger d'aliments préparés ou non préparés. On ne mange plus que les nutriments, c'est-à-dire qu'on va manger des poudres de protéines, des poudres de calcium, des poudres de magnésium, etc. Donc, il n'y a plus d'alimentation. C'est quand même assez ennuyeux, je pense. Et surtout, ce n'est pas particulièrement efficace. Donc, le régime élémentaire, on peut tout de suite l'oublier. Alors, après le jeûne, parce qu'effectivement, il y a des patients qui rapportent certaines expériences avec le jeûne. Et c'est vrai qu'il y a des études. Ces études sont anciennes. Elles datent d'avant l'ère de l'utilisation du méthotrexate de manière optimale, de l'arrivée des biothérapies. Donc, c'est vraiment des études des années 80 qui n'étaient pas toujours bien faites d'un point de vue méthodologique. Et c'était surtout avant qu'on ait beaucoup de traitements à proposer, comme maintenant en 2018, dans la polyarthrite. Alors, vous voyez, je vais vous citer cette étude. C'était à peine 13 patients qui ont eu un jeûne de 7 jours comparativement à une alimentation normale. C'était en hospitalisation parce qu'évidemment, il y a aussi des risques à faire un jeûne. On peut se déshydrater. On peut vite rentrer dans un état de dénutrition. Ça peut causer d'autres problèmes, notamment lorsqu'on a des maladies associées, cardiaques, du diabète, des problèmes de thyroïde, etc. La perte de poids en 7 jours était de 5 kg. Et en fait, ce que l'on peut voir, alors ce n'est pas très bien mis sur la figure de droite, c'est que globalement, il y avait une petite diminution du dérouillage matinal et du nombre d'articulations douloureuses. Donc, c'était une efficacité modeste. Et surtout, les patients, au bout de 8 jours, ils arrêtaient le jeûne et hop, les douleurs revenaient. Donc, évidemment, on ne peut pas considérer que le jeûne est une pratique à recommander parce que de toute façon, c'est très suspensif. Suspensif, ça veut dire qu'on va peut-être faire le jeûne et on va aller un peu mieux immédiatement, mais d'après les études, les douleurs reviennent très vite. Et puis, l'autre chose, c'est que ça peut vraiment déséquilibrer l'état de santé, notamment certaines perturbations du bilan sanguin. Et donc, on ne peut pas recommander en 2018 de faire du jeûne parce que l'efficacité est modeste et cela peut être dangereux. Le régime méditerranéen, alors celui-ci est de toute façon recommandé, notamment à visée cardiovasculaire. Vous savez qu'il associe la consommation rare de viande rouge. Vous voyez, c'est 4 portions par mois, tandis qu'effectivement, la viange est favorisée parce qu'elle contient de meilleures graisses. J'ai eu une question là-dessus. Effectivement, vous voyez, c'est peu de viande rouge, un peu plus de viande blanche, des légumes, des œufs, du poisson, notamment des poissons gras, quelques produits laitiers, de l'huile d'olive, des légumes, des fruits. Alors, ce régime-là, évidemment, doit être associé avec une bonne hydratation et à une activité physique régulière. Cela ne va pas tout seul. On a comparé des patients ayant une polyarthrite crumatoïde qui avaient un traitement de fond stable, un régime normal versus le régime crétois ou le régime dit méditerranéen. Vous voyez, c'était huile d'olive, colza, margarine. On diminuait les produits laitiers gras, on favorisait les légumes éventuellement surgelés, on proposait du thé. Les trois premières semaines, c'était des repas qui étaient fournis. Donc, vraiment, on était sûr que le repas était un régime méditerranéen. Puis après, les patients avaient des cours de cuisine afin qu'ils puissent refaire les plats chez eux. Qu'est-ce qui a été observé ? C'est qu'effectivement, on a, par rapport au groupe contrôle, au régime contrôle, vous voyez, c'est les points blancs où l'activité de la maladie est globalement stable. Eh bien, vous voyez que dans le temps, et ça allait jusqu'à 12 semaines, donc 3 mois, on voyait une diminution qui était somme toute assez modeste, mais qui était statistiquement significative de l'activité de la maladie jugée sur le score d'AS28. Évidemment, les patients perdaient un petit peu de poids, améliorer leur cholestérol, donc on peut dire que sur la base de cette étude qui est bien faite, eh bien, il y a un double bénéfice à la fois sur l'activité de la polyarthrite crumatoïde et puis, comme vous le savez, sur le risque cardiovasculaire. Alors, après, sur le régime végétarien-végétalien, alors effectivement, vous posez la question souvent du régime sans gluten, on n'a pas, parce que c'est un régime qui a été pas mal médiatisé et pour lequel on se pose beaucoup de questions, on n'a pas la réponse stricte du régime sans gluten isolé. Il n'y a pas d'études à ce jour, certaines études sont en cours, ce qui a été fait, ce sont des régimes, là vous voyez une étude qui a fait du jeûne, puis après un régime végétalien sans gluten, puis après un régime végétarien. Donc, en fait, là dans cette étude, c'était une étude sur un peu plus d'un an où on a comparé des patients qui avaient une polyarthrite rhumatoïde, première semaine du jeûne, puis après un régime végétalien, donc vraiment que des végétaux, même pas d'œufs et évidemment pas de viande, sans gluten, donc là le gluten était exclu pendant trois mois et demi, et puis après pendant les mois restants, c'était un régime végétarien personnalisé. Et on comparait ça à 26 patients et le premier mois, vous voyez, c'était dans une ferme pour être sûr que l'on mangeait bien sans gluten, les produits du jardin. Et bien, voilà les résultats, c'est qu'il y avait une petite baisse de l'indice articulaire, de l'activité du gonflement articulaire et un petit peu du poids, mais somme toute, quand on regarde les scores, c'était relativement modeste par rapport à ce qu'apportent notamment des traitements de fonds, etc. Mais il y avait quand même une efficacité statistiquement significative. En revanche, il y avait des risques de carence, vous voyez, en vitamine B12, en calcium, en vitamine D, en protéines, et n'oubliez pas que c'est important pour faire du muscle et donc pour avoir une bonne activité physique, de consommer quand même un certain nombre de protéines, ce qui pouvait poser problème dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde. L'autre petit bémol que l'on peut dire sur cette étude, c'est que là, c'est l'étude parfaite. Les patients, ils étaient cocoonés d'abord le premier mois dans une ferme, ils étaient surveillés et ce n'est quand même pas évident de faire ça après chez soi pendant des mois durant. Une autre étude qui a également essayé le régime végétalien sans gluten, et bien là, l'efficacité était nettement plus modeste parce que vous voyez, l'efficacité était observée chez à peine 40% des patients et en gros, vous savez, le score ACR20, c'est un score d'efficacité qui correspond à une faible efficacité d'un traitement. Un score ACR20, c'est quand même pas beau, c'est à peine 20% d'amélioration de la polyarthrite, vous imaginez. et ça, c'était observé que chez 40% des patients, tandis que 60% ne s'amélioraient pas et surtout, vous regardez, à 9 mois, il y avait près de la moitié des patients qui avaient abandonné le régime végétalien, vegan parce que c'était trop difficile à tenir. Donc, évidemment, on voit dans certaines études une petite efficacité. La question, c'est que d'abord, cette efficacité dans les études est parfois très faible et surtout, peut-être difficilement tenable dans le temps. Alors après, le régime Sénialet, et donc, il y a un régime qui a été médiatisé par le nom de son auteur, M. Sénialet, qui était le régime maintenant qui correspond un peu au régime paléo dont on parle notamment dans la presse. Le principe, c'est de ne cuire pas trop les aliments pour les manger crus ou éventuellement cuits avec du citron. On va exclure tout un tas de céréales, notamment le blé, et puis on va autoriser le sarrasin, le sésame, et puis les huiles vont être extraites à froid, pas de laitage animaux, donc c'est tout un tas de conseils. Et c'est un régime qui a été pas mal médiatisé grâce au livre publié par M. Sénialet, tout un tas de choses que l'on voit sur Internet, mais en fait, lorsque l'on reprend les faits et uniquement les faits, qu'est-ce que l'on voit ? Une seule étude rapportée uniquement dans le livre de l'auteur, donc un livre que l'auteur a commercialisé sans faire évaluer son étude, et cette étude n'a jamais été publiée et évaluée par des pairs. Et à quoi correspondait cette étude ? Une vingtaine de patients et pas du tout de groupe contrôle comme toutes les études dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sont quand même nettement plus robustes et publiées dans des grandes revues scientifiques sur les oméga-3, sur notamment certaines supplémentations, le régime méditerranéen. Alors après, on pourra toujours dire qu'il y a des patients qui ont déclaré que ça a marché. Évidemment, il y a des succès, probablement parmi toute cette masse de patients qui ont essayé, mais après, est-ce que c'est strictement du CASA et est-ce qu'à l'échelon d'une population, on peut dire qu'un tel régime marche ? En 2018, nous n'avons toujours pas la preuve malgré tout ce qu'il y a sur Internet à ce sujet et donc on ne peut pas recommander ce régime à l'inverse du régime méditerranéen ou des supplémentations en oméga 3 qui ont fait l'objet d'études positives. Un autre régime traîne sur Internet, c'est le régime Kusmin d'un autre médecin suisse qui est assez proche du régime signalé mais qui en plus rajoute un jeûne hydrique et à vrai dire même des lavements digestifs pour vraiment nettoyer l'intestin de tout ce qui pourrait l'agresser et donc moi, ça m'a assez intrigué quand j'ai vu tout ce qu'il y avait comme publication en tout cas sur Internet sur ce régime et même sur un site qui vend des produits dérivés vous voyez Kusmin Life donc c'est de l'huile fait par les gens qui soutiennent le régime Kusmin et donc je suis allé sur le site des publications scientifiques vous savez sur lequel on va PubMed qui est le site qui recense toutes les publications scientifiques j'ai marqué Kusmin Diet donc régime et Arthrite et le nombre de résultats est égal à zéro donc il n'y a jamais eu de résultats concernant le régime Kusmin c'est basé sur des conceptions de l'équilibre acido-basique etc. mais en fait ça c'est du concept c'est à dire que fort heureusement quand vous mangez une tomate qui est acide heureusement que votre corps régule l'équilibre acido-basique sinon on serait tous morts parce que c'est pas parce que vous mangez un aliment un peu acide que votre corps ne va pas savoir équilibrer les choses donc tout ça c'est du concept le fait de manger de l'acide des bases etc. et on ne peut pas du tout le traduire en conséquence clinique en termes de régime ce qui a en revanche montré une efficacité c'est chez les patients qui sont en surpoids c'est la perte de poids pour aller très vite la chirurgie bariatrique chez les patients qui ont une obésité importante c'est le fait de faire une chirurgie au niveau de l'estomac diminue nettement l'activité polyarthrite rhumatoïde il n'y a pas photo une très belle étude publiée il y a peu de temps donc dans une américaine qu'il y a encore une autre étude là sur le régime c'est à dire sur le fait de perte du poids et ça on le sait plusieurs études ont montré la perte de poids c'est évidemment utile pour tout un tas de complications que peut amener l'obésité mais ça diminue l'activité de la polyarthrite rhumatoïde alors Sonia me revoilà donc là tu vas nous donner quelques conseils juste je partage la position de l'association je sais que tu vas que tu vas y revenir la position de l'association c'est la prudence bien sûr parce que c'est notre rôle de vous accompagner avec des informations fiables donc comme tout ce qui vous a été expliqué ce soir on ne peut pas se permettre de vous recommander de faire des choses qui ne sont pas démontrées mais en restant ouvert bien évidemment on est à l'écoute de vos expériences personnelles et les intolérances on le sait peuvent aussi entrer en ligne de compte et ce que nous avons l'habitude de dire à Landar c'est que c'est un peu à chacun d'essayer d'identifier ses intolérances s'il en a et de faire ses expériences le tout étant d'en parler en toute franchise avec son rhumatologue pour être accompagné au mieux et les rhumatologues le savent bien c'est bien normal d'essayer de trouver des pistes pour aller mieux donc je te laisse la parole Jérémy ok donc effectivement ce qui est sur le site de Landar me paraît tout à fait équilibré je ne vais pas dire que ce qui n'est pas prouvé est faux loin de là parce que je pense qu'il faut rester ouvert et c'est comme ça qu'on peut avoir des idées même et des idées de recherche et faire avancer les choses mais il ne faut peut-être pas aller trop vite en besogne et il ne faut peut-être pas non plus croire tout ce qui est dit de manière affirmative sur les équilibres acido-basiques etc parce que en fait c'est du concept et on peut très vite aller dans on peut être très inventif en fait en termes de nutrition mais après ce qu'il faut c'est revenir sur terre ce que l'on sait c'est que si vous souhaitez faire cette intervention alimentaire je pense que l'alimentation riche en oméga 3 et enrichie en oméga 3 n'est pas préjudiciable ça peut être bénéfique tout d'abord d'un point de vue cardiovasculaire mais également ça pourra un peu moduler l'activité de la maladie plusieurs études en attestent les oméga 3 c'est soit les compléments soit pour les amateurs d'huile de foie de morue c'est l'huile de foie de morue soit évidemment le régime méditerranéen en insistant notamment sur les poissons gras etc après là vous avez la liste je vous ai mis ce que l'on avait on en a aussi dans l'huile de colza donc vous pouvez diversifier les huiles par exemple et acheter plusieurs types d'huiles on ne peut pas toutes les faire chauffer mais dans la salade au lieu de mettre de l'huile d'olive il y a des mélanges colza-huile graines de lin etc vous découvrirez peut-être même de nouvelles saveurs la vitamine D même s'il n'y a pas d'efficacité démontrée sur la polyarthrite rhumatoïde c'est très important pour protéger vos os donc pareil ça je pense qu'il faut insister dessus les autres régimes que j'ai mentionné ici on ne peut pas les recommander de manière formelle il n'y a pas de preuves scientifiques il faut quand même même si vous faites des interventions alimentaires je pense qu'il faut en informer votre rhumatologue et ça ne doit pas se faire au détriment des autres traitements il ne faut pas se dire moi j'arrête tout je vais manger du flétan évidemment s'il vous plaît ne retenez pas ça de mon intervention ça doit accompagner ça doit être un complément du traitement de fond que vous prescrit votre rhumatologue attention aux carences parce que c'est d'accord on peut essayer d'identifier individuellement tel ou tel aliment qui peut favoriser l'activité de la maladie mais surtout il ne faut pas se dire j'enlève les protéines animales j'enlève le calcium comme ça parce que sinon ça va causer des problèmes pour vos muscles pour vos os pour tous les fonctionnements d'organes et puis ne pas oublier que trop exclure d'aliments c'est s'exclure de la vie sociale et ça ça peut causer autant de dommages que certains aliments voire plus donc en conclusion je pense je pense qu'il faut vraiment regarder avec avoir un regard critique sur les interprétations des enquêtes alimentaires parce que ce n'est pas parce que on va mettre du curcuma sur des cellules de l'articulation et qu'on va avoir un effet anti-inflammatoire qu'il faut remplir toutes les salades et tous vos plats de curcuma on n'a jamais montré l'efficacité propre du curcuma et c'est pareil c'est très théorique les interventions diététiques ont un effet pour certaines d'entre elles oméga 3 régime méditerranéen mais l'effet reste modeste par rapport évidemment aux biothérapies donc il faut combiner les deux je ne dis pas qu'il n'y a pas d'expérience individuelle troublante et je suis très attentif à ce que me racontent les patients et je le note parce que quand même c'est toujours intéressant de savoir un peu quelles sont les expériences qui sont faites il faut éviter les carences et puis si vous souhaitez vraiment faire un régime c'est vraiment en concertation avec votre médecin et éventuellement avec un suivi diététique ou nutritionniste il ne faut pas oublier les traitements classiques et surtout l'activité physique et pour finir c'est vous dire que l'alimentation ça s'intègre dans une prise en charge globale et il ne faut pas voir et je le sais que c'est comme ça que vous voyez les choses alimentation activité de la polyarthrite rhumatoïde c'est un tout il y a évidemment les traitements qui vont agir sur la polyarthrite l'hôpité je vous l'ai dit c'est quelque chose qui est essentiel et là vraiment toutes les études s'accordent à dire qu'il faut perdre du poids si vous avez un excès de poids l'alimentation influe mais il y a tout un tas d'éléments le tabac l'activité physique bien évidemment le fait de courir d'avoir une activité physique ou de marcher régulièrement ça diminue le niveau d'inflammation un sommeil régulier le moral une meilleure connaissance de la maladie tout ça va vous rendre en maîtrise de votre maladie et probablement va influer positivement pour diminuer l'activité de la polyarthrite rhumatoïde voilà je vous remercie merci beaucoup Jérémy pour cette présentation très détaillée donc on a on a vraiment eu beaucoup de plaisir à te suivre même si le temps est un peu dépassé on va te poser profiter un peu encore de toi et te poser quelques questions parce qu'on en a reçu beaucoup qu'on a essayé de trier un peu avec Elodie pendant que tu parlais il y en a une partie auxquelles tu as répondu d'ores et déjà parce que tu l'es pistée toi aussi donc Elodie si tu veux poser la première question oui une question qui me tient vraiment à coeur vous avez dit que l'alcool était protecteur mais qu'en est-il de la bière est-ce que c'est déconseillé ou alors on ne peut pas je ne peux pas répondre à la question parce que en gros dans les études c'est la consommation globale d'alcool donc en gros on considérait qu'un verre de vin est égal à un verre de bière est égal à un verre d'alcool fort vous savez c'est les volumes qui sont différents dans tous les verres réglementaires il y a 10 grammes d'alcool c'est pour ça que c'est 25 cl la pression 14 cl le verre de vin mais je ne peux pas vous répondre spécifiquement sur la bière d'accord merci donc on a eu une question sur le rôle du sucre est-ce que le sucre peut alimenter l'APR parce que a priori il y aurait des recherches qui montreraient un lien dans le cancer donc est-ce que dans l'APR tu sais quelque chose là-dessus alors on a montré une étude sur les sodas sucrés qui pourrait être un facteur de risque de polyarthrite et on a des données surtout en fait dans l'arthrose sur le cartilage et j'ai moi-même travaillé dessus et effectivement on a l'impression que l'excès de sucre pourrait peut-être faire un peu l'inflammation mais après on a dû la passer aux données chez l'homme de toute façon c'est sûr que si la personne qui pose cette question a eu l'impression que lorsqu'elle boit un verre de coca non light ça lui donne des douleurs en plus moi naturellement je ne vais pas lui dire de manger trop de sucre et je vais lui dire qu'il vaut mieux qu'elle arrête le coca sucré alors on a une autre question donc vous parlez effectivement de l'alimentation qui peut être un peu plus riche dans nos pays est-ce que c'est une maladie qui a une prévalence plus forte dans les pays des riches justement alors je ne peux pas répondre tout à fait la question c'est probablement surtout que l'alimentation doit probablement influer plus dans les pays riches que dans les pays pauvres ou en voie de développement après il peut y avoir d'autres facteurs de risque pauvres mais c'est sûr que nous dans nos pays c'est un élément à prendre en compte dans les facteurs de risque globaux de la polyarthrite humatoïde il n'y a pas eu d'étude d'enquête alimentaire dans les pays en voie de développement d'accord donc là une autre question après le sucre les épices comme le poivre le piment mais aussi le foie les baies de goji est-ce que tout ça tu aurais des infos en particulier sur ces questions-là il n'y a pas d'informations scientifiques mais si vous faites l'expérience personnelle que tel ou tel condiment épice vous aide vous pouvez en consommer un petit peu plus mais c'est vrai que c'est pas parce que par exemple le curcuma j'en parlais effectivement lorsque l'on met la molécule du curcuma sur des cellules articulaires elles réagissent moins elles sont moins inflammatoires mais après entre ce qu'on mange et ce qui va vraiment arriver à l'articulation on n'en a aucune idée donc je dirais que c'est vraiment le fruit d'expérience personnelle mais c'est pas pareil que de dire je vais enlever toutes les protéines moi rajoutez un peu de curcuma partout si vous vous avez l'impression que ça marche moi c'est juste que j'ai pas la preuve mais ça marche il faut vraiment continuer pareil très bien je pense que on va s'arrêter là on a fait le tour des questions juste une petite dernière question parce qu'on nous a demandé même si t'as répondu un peu mais de manière très précise le lait et les produits laitiers tu nous as parlé du régime Sénialet mais si tu peux peut-être dire plus précisément par rapport au lait on connaît un peu la polémique autour de la problématique du lait c'est fait pour les vaches pas pour les hommes qu'est-ce que tu peux nous en dire je pense que pour moi il n'y a pas de contre-indication évidemment dans la polyarthrite rhumatoïde et on n'a pas du tout la preuve formelle que le lait favorise l'inflammation si vraiment des patients ont l'impression qu'il y a un lien de causalité surtout trouver d'autres moyens de consommer du calcium c'est vraiment l'essentiel c'est-à-dire que nous on n'en a pas la preuve et c'est vrai que c'est difficile à recommander et je ne le recommande pas après certaines expériences personnelles sont parfois troublantes mais ne négligez pas le calcium et les protéines parce que le lait en est très riche et donc il faut trouver d'autres solutions une autre chose et pour finir j'ai vu qu'une personne a dit finalement dans la polyarthrite pas de régime particulier une simple hygiène alimentaire c'est vrai c'est probablement vrai c'est à combiner avec l'activité physique avec essayer d'avoir un sommeil régulier avec une bonne prise des traitements mais que si certaines personnes se disent moi j'ai envie de faire quelque chose sur mon alimentation je dirais c'est régime méditerranéen oméga 3 et sans négliger la vitamine D et les apports en calcium merci beaucoup Jérémy on a dû faire un petit tri rapide dans les questions désolé pour les questions qui n'auront pas été abordées ce soir mais voilà on a déjà dépassé le temps et merci encore à Jérémy pour tout ce temps qui vous a et qui vous a consacré donc je laisse Élodie enchaîner je vais clore cette session donc en tout cas merci au professeur Selam pour cette présentation qui était tout à fait éclairante et merci à toi Sonia également d'avoir animé cette nouvelle session et bien sûr nous vous remercions au nom d'Eduterra également à vous les participants qui avaient été très attentifs mais aussi très actifs dans les questions que vous avez posées qui étaient très intéressantes et donc nous vous retrouverons très très prochainement pour la prochaine webconférence la prochaine webconférence c'est donc dans un mois quasiment tout pile une conférence très attendue sur la sexualité ça tombe bien c'est le printemps vous aurez la chance d'avoir l'intervention de Muriel Bassigaloupo qui est une femme brillante très dynamique et qui va vous captiver elle aussi sur ce sujet là le mois prochain on vous attend évidemment nombreux et n'hésitez pas à en parler autour de vous à bientôt merci au revoir 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 au revoir